Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série Anispeed. Donc le but de cette série c'est tout simplement d'analyser assez rapidement une entreprise et savoir s'il est intéressant d'aller faire plus de recherches pour savoir s'il y a une opportunité derrière ou est-ce que c'est mieux de passer sa route et aller sur une autre entreprise. Donc aujourd'hui on va analyser l'entreprise Compagnie Plasticomium qui a été demandée encore une fois par un abonné. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire l'entreprise que vous voulez que j'analyse dans la série Anispeed. Donc si vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo et on part directement sur Plasticomium. Donc Plasticomium est une entreprise qui figure parmi les leaders mondiaux des solutions innovantes pour une expérience de mobilité unique, plus sûre et plus durable, portée par l'innovation depuis sa création. Le groupe conçoit et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes d'éclairage, des systèmes de stockage d'énergie et des solutions d'électrification pour tous les acteurs de la mobilité. Donc clairement Plasticomium travaille comme on voit ici dans le secteur de l'automobile. On peut également appeler ça un équipement anti-auto. Donc Plasticomium fait 72% de son chiffre d'affaires en industrie, 27% dans les modules. Donc je suis allé faire quelques recherches pour savoir ce que voulait dire Zone Bourse avec le module. Donc c'est tout simplement des ventes par bloc, par exemple le pare-choc, les phares ou encore le cockpit, la console centrale. Donc pas forcément uniquement des pièces, mais vraiment plusieurs pièces en même temps afin de faire une partie du véhicule. Donc Plasticomium essaie de se développer dans ce domaine là et potentiellement ça peut rendre l'entreprise beaucoup plus intéressante et beaucoup plus rentable que ses concurrents et qui ne font pas ça par exemple. Donc au niveau des ventes, on peut voir que l'entreprise vend énormément en Allemagne, aux Etats-Unis, au Mexique et en Chine. Donc si on additionne tous ces poids là, ça fait déjà 60% du chiffre d'affaires de Plasticomium. La seule chose qui me perturbe, c'est qu'on sait que dans les véhicules, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Mexique et la Chine sont des gros créateurs de véhicules. Le seul pays qui n'est pas ici et qui est quand même un gros créateur de véhicules, c'est tout simplement le Japon. Donc il faudra aller voir pourquoi le Japon n'y est pas, est-ce que l'entreprise ne fait pas du tout de vente au Japon, donc ne travaille pas forcément avec tout ce qui est Toyota par exemple. Passons directement à l'analyse financière de l'entreprise. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on voyait que ce chiffre d'affaires était bel et bien en croissance sur le long terme, donc ça c'était quelque chose de positif. Mais quand je suis allé voir les résultats opérationnels, on pouvait voir que celui-ci n'était pas aussi bien que le chiffre d'affaires. On pouvait voir que le chiffre d'affaires a presque fait un plus haut ou a fait un plus haut en 2023, mais que le résultat opérationnel n'a jamais réatteint le pré-Covid. Donc ça c'est intéressant d'aller voir pourquoi l'entreprise a du mal à revenir à ces années 2019. Donc on sait que la différence entre chiffre d'affaires et résultats opérationnels, c'est qu'entre les deux, il y a les coûts des ventes, il y a également les charges d'exploitation. Donc il faudra aller voir dans les rapports, qu'est-ce qui se passe dans les charges d'exploitation ou encore dans les coûts des ventes. Ensuite, on peut directement voir qu'on a du coup un impact sur tout ce qui est bénéfices de l'entreprise, étant donné que les résultats opérationnels sont moins intéressants qu'en 2019 et cela peut même rendre les bénéfices beaucoup moins intéressants pour quelqu'un. Donc je suis plutôt mitigé au niveau du compte de résultats, mais encore une fois, il faudra aller voir pourquoi cette baisse-là et est-ce que l'entreprise pourrait réatteindre ces niveaux 2019, car c'est ce genre de graphique qui peut potentiellement permettre aux investisseurs, en lisant les rapports financiers, de trouver des opportunités à très long terme. Au niveau de la dette de l'entreprise, l'entreprise n'a pas l'air trop endettée par rapport à sa trésorerie, mais quand je suis allé voir le total d'aide sur equity, donc le ratio qui me permet de voir la comparaison entre la dette et les capitaux propres, on est quand même à 122%, sachant qu'on dit qu'une entreprise n'est pas endettée en dessous de 100%, donc il faudra aller voir est-ce que cette dette-là peut être risquée pour plastic-obium ou non. Ensuite, au niveau des capitaux propres, on peut voir que l'entreprise a atteint son plus haut en 2019, ce qui veut encore dire que l'entreprise n'arrive pas à générer de la valeur à l'actionnaire depuis 2019, donc il faudra aller voir pourquoi l'entreprise n'arrive pas à générer plus de valeur pour l'actionnaire. Donc on voit clairement qu'il y a un problème avec l'entreprise depuis 2019. Bref, maintenant le but en tant qu'investisseur, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est le problème et est-ce que ce problème-là est potentiellement réglable sur les prochaines années pour rendre l'entreprise beaucoup plus intéressante ou est-ce que ce problème-là va durer chez plastic-obium et dans ce cas-là, potentiellement passer sa route pour le moment. Au niveau des free cash flow de l'entreprise, l'entreprise génère bien des free cash flow, pas forcément en croissance, mais déjà ils sont positifs, donc ça c'est quelque chose de très bien. Et si on va voir plus en détail ce que fait l'entreprise avec ses free cash flow, donc déjà on va aller voir si elle génère de plus en plus de cash grâce à son business, donc on peut voir qu'encore une fois, on a un plus haut aux alentours de 2019 et depuis l'entreprise n'a pas réussi à générer plus d'argent avec ses fonds de formes opérations. On peut également voir qu'au niveau des variations en besoin de fonds de roulement, l'entreprise en 2022 a eu énormément de variations en besoin de fonds de roulement. Si on va voir un peu plus en détail, on va voir qu'il y a eu un impact une part par les stocks, donc ils ont créé énormément de stocks qu'ils n'ont pas encore vendus et également on peut voir qu'il y a une somme de 185 millions dans les tiends in over assets and liabilities, donc ça c'est quelque chose à aller voir, étant donné que ça peut être quelque chose de grave ou quelque chose de non grave, et ça c'est vraiment les rapports financiers qui vont nous le dire. Donc il y a quand même quelques questions à se poser au niveau des variations en besoin en fonds de roulement. Au niveau du cash flow financing, donc comment l'entreprise utilise ses liquidités, on peut voir que l'entreprise avait une politique de dividende jusqu'en 2019, on voyait que le dividende a augmenté, mais depuis, étant donné que les résultats sont beaucoup moins fameux qu'en 2019, je pense que la politique de dividende a baissé, ou alors elle a un période ratio à donner par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Donc ça c'est plutôt quelque chose que j'aime bien, étant donné qu'on voit que l'entreprise est capable de baisser son dividende si les résultats ne sont pas fameux, et ne va pas donner de dividende alors qu'elle ne génère pas assez de cash pour le faire, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. On voit également que l'entreprise fait des rachats d'actions, donc ça c'est encore une fois quelque chose que j'aime bien, avec un gros rachat d'actions en 2022, qui était certainement dû au fait que l'entreprise en 2021 avait énormément de free cash flow. Donc franchement, au niveau de comment les dirigeants gèrent la liquidité de l'entreprise, je suis plutôt satisfait, on voit bien qu'elle gère plutôt bien les liquidités, donc ça c'est vraiment un point positif au niveau de la gestion de l'entreprise. Ensuite, on passe à la valorisation de l'entreprise, donc l'entreprise n'a pas l'air d'être extrêmement chère actuellement, donc avec un PER de 9, étant donné qu'on voit que c'est plus bas en 2019, elle se payait aux alentours de 5-6 fois le PER. Au niveau du price to free cash flow, on va voir la même chose, avec un free cash flow aux alentours de 5, alors qu'en 2019, elle se payait 10 fois les free cash flow, et en fin 2021, on pouvait même la retrouver aux alentours de 4 fois les free cash flow, donc on voit quand même que c'est une entreprise qui ne va pas se faire payer 12, 15, 20 fois les free cash flow, mais plus aux alentours entre 5 et 10 fois les free cash flow. Et enfin, au niveau du price to sell, nous avons une entreprise qui se fait payer 0,2 fois le chiffre d'affaires, et on peut voir que c'est un plus bas depuis 2009, donc plus de 10 ans. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui nous montre qu'actuellement, la valorisation de plastique homium est assez bas. Mais cette valorisation qui est assez bas peut être quand même expliquée par des marges d'entreprise qui sont assez faibles également. Donc on peut voir que l'entreprise génère des marges comme dans les années 2008-2009. Donc est-ce que ce ne serait pas normal que la valorisation actuelle serait comme en 2008-2009 ? Étant donné qu'on a vu des très belles marges nettes dans les années 2010-2020, avec une marge nette qui est même allée jusqu'aux alentours de 7%, mais actuellement on voit des marges aux alentours de 1 à 2%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans les entreprises. En plus, on peut voir que l'entreprise a une marge brute qui ne fait que descendre depuis 2016. Donc ça, ça montre que l'entreprise est très concurrencée dans son secteur. Donc il faudra encore une fois aller voir si l'entreprise pourrait regagner des parts de marché, ou est-ce qu'il est déjà trop tard pour l'entreprise qu'elle gagne des parts de marché et qu'elle devra juste se contenter de marge nette aux alentours de 2%. Pour finir, on va voir la rentabilité de l'entreprise. Et on va encore une fois voir que l'entreprise avait des très belles rentabilités jusqu'en 2019, encore une fois, et que depuis la rentabilité a fortement diminué aux alentours de 10%. Donc clairement, il s'est passé quelque chose pour cette entreprise en 2019. Donc même s'il y a eu la crise sanitaire, l'entreprise n'a pas réussi à revenir à ces niveaux de 2019. Donc est-ce que c'est encore une fois lié à la concurrence ? Est-ce que l'entreprise a changé de business plan ? Toutes ces questions-là, il faut aller voir les rapports financiers. Donc pour ma part, l'entreprise est intéressante à aller voir les rapports financiers pour savoir et pour pouvoir expliquer pourquoi il y a eu une forte baisse depuis 2019 et potentiellement jouer un retournement sur l'entreprise. Pour finir, pour les personnes qui sont intéressées par de la formation, j'ai créé la formation Injiting by Freedom. Donc dans cette formation, vous allez apprendre à savoir lire la macroéconomie, le fondamental et également le technique. Donc avec des vidéos animeux qui vont vous permettre de mieux comprendre et de mieux assimiler les informations. En plus de ça, vous allez avoir accès à des lives hebdomadaires, à un Discord privé. Je suis quasiment tous les jours au-dessus pour répondre à vos questions. Et enfin, vous êtes au plus proche de mon portefeuille. Donc vraiment, la formation va servir aux personnes qui veulent devenir indépendantes sur les marchés financiers et encore une fois acquérir de nouvelles compétences. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse d'AniSpeed.